Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha, ou Apple Podcast. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager le contenu d'une séance de visualisation pour un patient atteint d'un cancer. L'induction hypnotique est volontairement courte afin de laisser plus de place à la visualisation que nous avons travaillée ensemble en séance. Si le terme visualisation ne vous dit rien, je vous invite à écouter l'épisode 55 intitulé « Le cancer des pistes de guérison ». Petit avertissement, changez l'épisode si vous êtes en voiture ou si vous faites une activité qui demande toute votre attention. Ceci afin de garantir votre sécurité et celle des autres également. Vous avez 56 autres épisodes très sympas pour environ 10 heures d'écoute, donc allez-y si vous conduisez et évitez cet épisode. J'aurai l'occasion de faire d'autres épisodes d'induction hypnotique ericksonienne et humaniste dans les prochains jours. Pour ce qui est de cette visualisation, elle a été travaillée afin de coller au plus près des représentations que se faisait le patient des cellules cancéreuses, de ses globules blancs et de son système d'épuration du corps. Vous constaterez que dans cette visualisation, je ne parle ni chimio ni radiothérapie, tout simplement parce que le patient ne bénéficie pour l'instant que d'un traitement chirurgical. Alors c'est parti, on va utiliser pour cette induction la respiration. On va associer les yeux et la respiration en même temps. Et quand on inspire, on ouvre les yeux. Quand vous prenez de l'air, vous les ouvrez. Vous soufflez, vous les fermez. Comme ça, vous vous concentrez sur les deux. Plus vous allez sur ce mode-là, plus vous allez vous détendre. Il y a un moment où les paupières vont cligner plus rapidement. Soufflez. Allez-y. Fermez les paupières. Peut-être envie de se fermer encore plus confortablement. Continuez à vous focaliser sur la respiration et sur les mouvements de la poitrine. Sentir les mouvements de la poitrine et du ventre qui montent et qui descendent avec la respiration. Plus vous respirez, plus vous vous détendez. A chaque respiration, vous entrez un peu plus à l'intérieur de vous-même, juste par curiosité. Sentir les paupières qui bougent confortablement fermées. Et puis ouvrez les yeux et les refermez. Entrez deux fois plus profondément à l'intérieur de vous-même, que ce soit le plus confortable possible pour vous. Commencez à descendre cet escalier, marche par marche. Peut-être qu'il tourne l'escalier, peut-être pas. Ça fait penser à l'hypnose, l'escalier qui tourne. Descendez, marche par marche. Une lumière agréable vous attire en bas. En bas, le cinéma, votre cinéma. Personne d'autre. Trouvez votre place. Observez-vous à votre place préférée. Asseyez-vous. Rentrez dans ce corps. Regardez vos mains. Regardez l'écran. Le film va pouvoir commencer. Votre film. Le film est en couleur. Les cellules cancéreuses sont noires et les cellules roses sont saines. Les cellules cancéreuses sont noires et les cellules roses sont saines. Faites bien la différence entre les noires et les roses. Les noires contiennent plein de filaments à l'intérieur. Les roses ont un seul noyau. Les cellules noires ne devraient pas être là. Et puis, on attaque au karcher sur une première cellule. Le karcher dont on a parlé tout à l'heure. Il décolle la première cellule complètement et facilement. Cette cellule est aspirée par la canule. Une canule d'aspiration. La cellule ne peut pas résister. La cellule vient facilement avec l'aspiration. Elle disparaît, évacuée par le corps, à l'extérieur. Le corps sait déjà comment faire. Parfaitement comment faire. Elle est partie, cette première cellule cancéreuse. Passons à la deuxième. Vous faites pareil avec le karcher. Elle se décolle facilement. Très, très facilement. Vous avez de l'expérience, vous savez le faire. En dessous, une couleur particulière, en dessous de la cellule qui s'en va. Peut-être la couleur grise, noire ou rose, comme les cellules saines. En dessous, peut-être déjà des cellules saines qui reprennent la place. La troisième cellule cancéreuse, c'est de plus en plus facile et de plus en plus rapide. Facile et rapide à la fois. La cellule se décolle et elle est aspirée immédiatement. Même chose avec la quatrième cellule. Elle est aspirée très rapidement. Même chose avec la cinquième cellule, avec la sixième et peut-être que la septième est déjà partie aussi. Observez ce qui reste. Peut-être rien. S'il en reste, elles vont partir toutes en même temps, collées ensemble. Observez la couleur en dessous. Est-ce que c'est blanc, rose, gris ? Les cellules saines ont déjà repris leur place ou elles sont en train de reprendre leur place. Petit à petit, elles se forment et le tissu sain est déjà reconstruit. Les agents qui ressemblent à ceux du dessin animé La Vie sont là. Ils vérifient que tout va bien. Vous pouvez les compter, voir combien ils sont. Ils surveillent, ils sont bienveillants et ils sont satisfaits, prêts à agir. Et tout va parfaitement bien. Ils surveillent, ils sont présents. Ils vous font un petit geste OK, tout est sous contrôle. Vous ressentez maintenant le plaisir d'être en excellente santé, le soulagement, la victoire, la paix. Laissez-vous submerger par ces émotions dans tout votre corps et sentez le rayonnement et l'énergie s'amplifier en vous et autour de vous. Connectez-vous à vos rêves, ce que vous pouvez maintenant réaliser, car la maladie est bien derrière vous. Profitez de la lumière, des sons, des rires, de la musique, des sensations, du goût et des odeurs. Dites en vous-même un grand merci à la vie. Laissez toute cette énergie s'amplifier, tout le décor autour de vous s'amplifier. Et puis, l'écran s'éteint et il redevient noir. Vous allez pouvoir maintenant vous lever de votre siège et marcher jusqu'à une porte, la porte du cinéma. Poussez la porte, derrière se trouve l'escalier de tout à l'heure ou un autre. Vous allez monter les marches une par une et au fur et à mesure, reprendre contact avec votre corps, vos pieds, vos mains, ma voix aussi. Faites de jolies grimaces avec votre visage pour vous souvenir que vous avez un visage et à la dernière marche, vous prenez de bonnes inspirations quand vous êtes prêt. Maintenant, dans quelques secondes, ouvrez vos yeux. Voilà, idéalement, d'après les travaux et l'expérience du couple Simonton dans leur clinique, cette visualisation est à faire trois fois par jour jusqu'à totale disparition des cellules cancéreuses. Cette visualisation est également adaptable en cours de traitement en fonction du ressenti du patient. Elle est également adaptable pour toute pathologie. J'ai moi-même fait quelques auto-hypnoses lors de ma dernière sinusite. Je visualisais une rivière très peu profonde mais très large qui nettoyait tout sur son passage. La sinusite a cessé bien plus rapidement que d'habitude. Je compte bien continuer pour m'attaquer à la polypose nasale installée depuis des lustres et qui est la signature de la sinusite chronique. J'espère que cet épisode vous a plu. Lancez-vous et laissez-moi un commentaire sur pascalinipnose arrobase gmail.com ou sur l'Instagram podcast-inconsciente. Soutenez le podcast inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Car c'est le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous. Merci et à bientôt. Vous me trouverez facilement sur Doctolib pour prendre cette visuelle. Vous pouvez profiter du chapeau de... Sous-titrage ST' 501